les bénéfices du silence radio bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne est à valentin votre coach spécialisé en vie sentimentale aujourd'hui je vais creuser un petit peu plus avec vous tous les intérêts les bons intérêts d'un silence radio pour vous compreniez et que ce soit un petit peu moteur pour vous s'y traverser cette étape de vie après une rupture pour vous compreniez quels sont les intérêts vraiment et pas que vous ayez entendu ce conseil vous l'appliquez sans vraiment savoir pourquoi ça n'aura pas de sens et vous n'allez pas déterminer vous n'allez pas pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices donc le but de cette vidéo c'est de voir ensemble déjà je voulais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas vous êtes plutôt habitué bienvenue aussi et merci beaucoup pour vos suivis n'hésitez pas à mettre un petit like sur mes vidéos ça fait toujours extrêmement plaisir et à regarder dans la barre de description je vous mets toujours un petit ebook qui est en rapport avec le sujet de la vidéo pour vous creuser vos recherches un petit peu plus loin de votre côté vous avez juste à cliquer à télécharger c'est un ebook gratuit allez-y n'hésitez pas on va en revenir sur le silence radio on l'appelle aussi zéro contact qu'est ce que c'est déjà c'est de couper absolument toute communication avec son ex en fait ça va permettre de lancer le processus d'acceptation de la fin de la relation d'acceptation de la rupture on en a besoin notre cerveau en a besoin c'est vraiment un intérêt très fort forcez votre cerveau à faire quelque chose à l'encontre de ce processus là vous allez comprendre ça va être à votre désavantage je vais m'expliquer un petit peu mais ne vous inquiétez pas en fait la rupture amoureuse en tous les cas elle génère des dommages elle va générer des dommages pour l'ego va exacerber certaines peurs qu'on peut avoir déjà avant où elle peut même les créer en fait on serait on réalisait pas qu'on avait certaines peurs avant et on se sent vraiment abandonné la peur du vide le manque tout ce qui est à venir bref il y a vraiment des dommages qui sont causés on va être sincère nous tous les cas et ça ne va pas être sur ces dommages là sur cette base de dommages qui vont être causés que vous allez vraiment faire une reconquête amoureuse par exemple si vous êtes en réaction à ces dommages immédiats et que vous ne vous laissez pas un petit peu de temps de recul vous êtes simplement en train de vous leurrer j'en suis nerveuse d'être dans une phase de déni où vous voulez absolument forcer les choses à ce qu'elles ne bougent pas à ne pas être accepté non c'est un total déni c'est un total refus d'accepter la situation votre cerveau a besoin pour faire quelques actions dans le futur de comprendre ce qui se passe et se recréer des nouveaux repères pour aller dans une nouvelle situation lui demander de ne pas voir la situation mais bien agir ça vous vous allez faire du mal et vous allez faire du mal aussi à votre objectif naturellement donc le silence radio ou ce qu'on appelle aussi zéro contact est l'espace que vous laissez à votre esprit de faire son processus d'accepter que la relation a quand même eu une fin et d'accepter aussi que l'autre n'est plus votre partenaire amoureux pour le moment donc il va y aussi avoir d'autres bénéfices je vais vous le laisser un petit peu plus les bénéfices pour avancer ensuite dans la direction que vous choisirez pourquoi je dis que vous choisirez parce que une fois que vous avez fait face à ces dommages que ça cause la rupture là là vous reprenez tout à fait conscience de vos choix je vais reconquérir cette personne parce que j'ai pris le temps je réalise mes erreurs et même avec ce temps de recul que j'ai pris je vois que je veux encore cette personne ou et ça arrive donc faut en parler des personnes qui réalisent qu'une fois qu'elles ont passé ce plus dur qu'elles ont affronté les dommages qu'elles les ont gérés qu'elles se sont laissé le temps de les accepter en tout cas qu'ils disent mais non mais en fait je réalise à quel point c'était pas la relation que je me souhaite voilà ni la relation ni la personne que je me souhaite ça arrive mais au moins votre choix est sincère et pas influencé par les dommages qui vous font trop mal et qui vous font agir très ça vous l'avez compris les bénéfices donc pour avancer ensuite dans la direction que vous choisirez ça va être premièrement ça va vous laisser du temps pour guérir et vous retrouver ça veut dire que vous n'êtes pas juste une personne qui amène sa peine son chagrin son manque et c'est dommage comme on l'a vu vous allez dans tous les cas une personne qui vient avec une estime un égo retrouvé d'après rupture voilà ce que le silence infratio ce zéro contact avec votre ex va vous permettre de faire accorder ce temps à la chose la plus précieuse du monde vous même deuxième point ça va vous aider à reprendre le contrôle à agir sous le coup des émotions ça nous fait vraiment faire des actions complètement illogiques et les actions illogiques ça va être des actions qui nous font souffrir c'est à dire que imaginons on se met dans un contexte où vous avez un ex qui est très énervé et vous allez y retourner en fait vous allez tendre le bâton pour faire battre allez encore j'y retourne j'y retourne j'y retourne parce que c'est la peine qui me fait agir mais il n'y a absolument qu'une logique aucune rationalité dans ce que je fais et donc vous laissez un petit peu de temps avec le silence radio va vous permettre de ne plus agir d'être le pantin en fait de vos émotions mais enfin de redevenir la personne qui décide et qui maîtrise sa vie et qui va pouvoir faire une balance bénéfice risque entre ses émotions les actions de ses émotions les actions de sa logique et voir qu'elle est mieux en gros tout simplement reprendre le contrôle de vos actes vous allez aussi trouver comme bénéfice d'éviter l'excès de pensées négatives oui dans tous les cas vous allez déjà devoir traiter ben celles existantes celles qui ont été généré par la rupture amoureuse peut-être même la fin de la relation donc vous allez devoir traiter celles qui sont déjà existantes et donc éviter de vous en recréer des nouvelles votre pauvre petit esprit là petit cerveau il faut qu'il ingère certaines données faut qu'il les digère ça se digère je vous rassure mais allez lui apporter des nouvelles informations si vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite si vous tentez tout de suite de réaborder votre ex sans même prendre ce temps de recul et que vous vous frottez à une barrière hyper dure ou vous dites ben il est têtu il est très froid il est en colère ou la non réponse c'est des choses qui vont encore vous blesser l'ego pendant un petit temps vous avez besoin de vous maintenir au calme pour digérer les anciennes pensées négatives vous y adapter les laisser un peu passer parce que vous allez certainement revoir des interactions pas forcément positive en tout cas ça ne va pas correspondre parfaitement à vos attentes donc il faut être fort pour refaire face à une situation et pas déjà venir affaibli par plein de pensées négatives non traitées on va pas aller s'en chercher à générer des nouvelles on va prendre un petit peu de temps pour digérer celle déjà acquise avec la situation parce que c'est pas la situation la plus simple du monde ok une rupture c'est pas ça ça se remonte mais sans coup faut se laisser un petit peu de temps il y a un autre bénéfice beaucoup plus gros retrouver son estime de soi vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit précédemment l'ego est touché qu'est ce que c'est l'ego finalement une image de nous notre vision de nous même on se sent peut-être délaissé peut-être abandonné l'autre ne veut plus nous parler dans certains cas peu importe la rupture va toucher notre ego donc notre estime de nous nous mettre en interaction avec l'autre en action vis-à-vis de l'autre avec ce manque d'estime de soi je vous assure que vous n'allez y faire rêver personne si vous même vous avez besoin de vous redonner un petit peu de valeur à vos yeux je vous assure que dans votre comportement et votre attitude ça va se voir auprès de l'autre vous allez sans vous avoir un compte hurler à travers vos interactions que vous manquez d'estime de vous et que vous recherchez à être valorisé par l'autre et ça je vous assure que ça donne de la valeur à personne ce genre de comportement donc comment on fait ? je vais vous donner 7 points pour atteindre ces bénéfices du silence radio le premier accepter la réalité de la rupture accepter cet événement passé qui est arrivé avant cette vidéo en tout cas il faut accepter ce qui s'est passé ne fait pas encore un lien avec votre futur ni vous ni moins de savoir ce qui va se passer dans le futur pour l'instant donc accepter juste que ça a été fait ok ? deuxième point accepter les émotions douloureuses je sais elles sont dures mais elles sont provisoires plus vous les prenez un bon coup plus elles vont faire aussi leur chemin quelqu'un qui rejette l'émotion et va être dans le déni ça va ressorgir plus tard très violemment donc il faut accepter qu'on s'est pris un coup il faut accepter que le coup fait mal comme quand on se tape vraiment violemment la jambe ou le coude enfin ceux qui me comprennent ceux qui sont maladroits comme moi vous pouvez pas y rejeter on accepte on prend de toute façon on ne peut pas se juger sans vouloir éternellement et être horrible avec soi-même c'est à beaucoup de petites mesures de se prendre un coup de se taper dans un meuble mais c'est pour que vous compreniez on accepte que ça vienne on sait que ça va passer une fois qu'on aura pris la douleur un bon coup trois ça va être d'éliminer pendant un temps les bons souvenirs donc ça veut dire que les instants présents et l'amour de vos proches actuel ça va vraiment être ce sur quoi vous allez devoir vous recentrer les bons souvenirs ils vont pas s'effacer mais pendant un temps vous avez pas forcément besoin de vous les rappeler pendant le temps du silence radio vous avez pas besoin de vous garder toutes les belles photos et d'aller vous faire du mal tous les jours d'aller idioter non ça c'est finalement c'est se mutiler le mental donc pendant un temps on va laisser les bons côtés de souvenirs en quatrième point on va couper donc tout contact avec son ex on ne communique pas pendant quelques semaines avec son ex selon la durée de la relation selon vos besoins et vos ressentis c'est pour ça que je ne donne pas de délai moi généralement j'ai tendance à parler trois semaines un mois pour un minimum surtout quand on souffre mais si au bout de trois semaines un mois vous êtes toujours dans la phase de deuil complètement sordide j'en suis navrée mais où vous pleurez toute l'air de votre corps parce que vous en avez besoin parce que vous êtes en train d'assimiler la rupture vous n'allez pas vous relancer tout de suite il n'y a pas d'urgence en amour là par contre il y a des priorités et la priorité ça va être votre bien-être parce que c'est sur ça que tout se construit donc on fait le silence radio on coupe tout contact avec son ex cinquièmement on ne va pas se sur-responsabiliser et se culpabiliser c'est-à-dire que vous allez utiliser tout ce que vous apprenez de cette relation et de cette rupture pour faire de votre mieux à l'avenir ok ça c'est c'est good je suis avec vous nickel je veux bien faire une introspection pour pouvoir réutiliser les comportements passés se dire oh j'aime pas comment j'ai agi j'aime pas ce que j'ai fait je vais voir comment je peux m'améliorer pour ne plus être comme ça j'ai fait mon introspection point se blâmer constamment non à quoi ça vous sert ? si ma seule réponse c'est de faire mal vous comprenez que c'est une forme d'autos mutilation mentale encore une fois vous faites donc utilisez vos responsabilités réalisez vos responsabilités passées c'est ok pour en faire une utilité dans votre présent pour se culpabiliser et se blâmer c'est un grand non c'est pas forcément simple mais vous comprenez aujourd'hui quand je vous dis que ça n'a aucun intérêt il faut que vous en ayez conscience le sixième point ça va être de noter vos ressentis notez-les pour voir leur évolution si vous écrivez pas je vous assure que beaucoup de personnes le font attendent juste que ça se passe elles ne réalisent pas qu'il y a des jours où ça va mieux et elles ont le sentiment que ça n'avance pas écrire vos ressentis tous les jours ou toutes les semaines si ça vous va ou tous les deux jours peu importe mais les écrire assez régulièrement pour que vous puissiez vous lire et voir que voir à quel point vous avez beaucoup plus de force et de capacité d'évolution vous le pensez juste pour avoir du recul sur vous-même je vous assure essayez au pire qu'est-ce que vous risquez perdre un peu de temps vous avez besoin de recombler votre temps pour vous donc vous accordez le temps d'écrire vos ressentis se retrouver avec soi-même ça va vous faire du bien et le dernier point ça va être un mot profitez de ce silence radio je veux que ce mot vous l'accrochez c'est un moment temporaire de votre vie il va avoir une date de fin profitez je sais que c'est pas facile je sais que ça peut être super du mal pour vous quand je vous le dis mais je vous assure que vous devez vous dire que c'est un moment provisoire d'autre vie qui va avoir une fin profitez il y a des avantages à se retrouver même avec cette douleur il y a des avantages à retrouver du temps libre il y a des avantages à refaire face à soi-même à s'insser dans une reconstruction de soi une découverte de soi il y a des avantages pour nourrir vos relations plus profondes avec les autres pour nourrir vos projets personnels il y a tout le temps tout le temps un moment de sa vie on se dit qu'on a jamais le temps c'est là où vous avez le moins d'énergie et pourtant c'est là que vous devez en profiter le maximum alors poussez-vous un petit peu faites les phases d'acceptation et profitez ensuite nourrissez les avantages qu'il y a après une rupture oui oui il y en a donc ce ne sera pas toujours le cas ce ne sera pas toujours comme ça vous n'aurez pas autant de temps et de disponibilité devant vous vous n'aurez pas autant de temps pour vous recentrer sur vous et vos projets personnels et en ayant autant d'intérêt à le faire faites-le je sais que je vous le dis dans un des moments vous voudriez le plus faire passer cette douleur au plus vite mais l'un ne va pas sans l'autre c'est en allant agir que vous allez vous faire du bien donc autant y mettre un petit petit pétiment en plus profiter ce ne sera pas toujours simple mais c'est en allant vous forcer à profiter que vous allez vraiment profiter voilà ce qu'est un réel silence radio un réel zéro contact et voilà comment on en tire des bénéfices ensuite vous pouvez partir dans la direction que vous souhaitez reconquête ou non et là là vous avez les bonnes passes pour faire un retour en force dans tous les cas mais voilà tout l'intérêt d'un silence radio en profondeur j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous le redis n'hésitez pas à la liker et dans tous les cas vous savez très bien que de mon côté je ne vous lâche pas parce qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bye bye ok merci merci